Il est 19h40 et il fait encore jour dans cette petite rue commerçante et très fréquentée du centre de Marseille. Soudain, une voiture noire s'arrête. A l'arrière sort un homme masqué, capuche sur la tête, il ouvre le feu, tire en rafale sur trois hommes qui discutent sur le trottoir, puis retourne dans le véhicule et prend la fuite. L'opération aura duré moins d'une minute, bilan deux morts, un blessé grave. C'est la manière dont ils opèrent quand ils veulent tuer quelqu'un, l'arme longue, l'arme de guerre, cagoulée, on brûle le véhicule derrière avec l'arme à l'intérieur. Ces fusillades touchent tous les quartiers de Marseille. Avant, c'était plutôt cantonné dans les quartiers nord, mais aujourd'hui, ça touche tous les quartiers de Marseille, le sud, quartier sud, quartier est, quartier centre. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Combien d'hommes étaient visés par le tireur ? C'est ce que la police judiciaire va tenter de déterminer. Ce matin, les habitants sont sous le choc, comme cet homme qui a vu des balles perdues de Kalachnikov traverser son salon. Il y a des dégâts dedans ? Il y a quoi ? Des impacts de balles ? Il y a quoi chez vous ? Les placards sont perçus. Les deux victimes décédées, âgées de 41 et 24 ans, sont connues pour des faits de droit commun. La troisième victime est grièvement blessée. Ce double assassinat porte à 46 le nombre de morts dans des règlements de compte depuis le début de l'année à Marseille. Le tireur et ses complices présumés sont toujours aujourd'hui activement recherchés.